bonjour bonjour mes chers étudiants troisième année de collège donc me revoilà avec vous dans une nouvelle capsule nouvelle vidéo je vous ai ramené un tout petit résumé concernant le chapitre 2 l'éducation nutritionnelle à savoir les carences alimentaires la ration alimentaire et les aliments donc je vais commencer par la première fiche qu'on a traité c'est le rôle des aliments comme vous savez les aliments qu'on mange ils fournissent à notre corps quoi ils fournissent à notre corps de l'énergie comme vous voyez de l'énergie et aussi les substances nécessaires à son fonctionnement on peut les classer en trois catégories retenez ça mes chers étudiants les aliments sont classés en trois catégories les aliments bâtisseurs les aliments énergétiques et les aliments protecteurs en classe les aliments en trois catégories aliments bâtisseurs ardia benya ou benya les aliments énergétiques ardia taqia et les aliments protecteurs ardia ou aqia donc quelle est la différence entre ces trois aliments donc Donc, les aliments bâtisseurs, mes chers élèves, je vous donne un exemple. Tels que la viande, tels que les poissons, tels que les œufs, ils sont riches en quoi ? Oui, vous le savez déjà. Pourquoi on mange des viandes ? Pourquoi on mange de la viande, des poissons ou des œufs ? Parce qu'ils sont riches en protéines. Ils sont riches en protéines. Ils contiennent une très grande quantité de protéines. Ces protéines, elles ont pour rôle d'assurer le développement de nos muscles. Ça, vous le savez. Aussi, les produits laitiers, ils sont riches en calcium qui vont nous permettre d'avoir quoi ? Des os solides. Donc, retenez, les aliments bâtisseurs, ce sont les aliments qui sont riches en protéines, qui assurent le développement de notre corps, qui assurent le développement des muscles. On passe à la deuxième catégorie des aliments, ce sont les aliments énergétiques. Lorsque vous entendez le terme « aliments énergétiques », c'est l'énergie. Donc, ce sont les aliments qui nous fournissent de l'énergie. À titre d'exemple, les fuculents, qui s'enrichent en sucre lent. Les produits sucrés s'enrichent en sucre rapide. Les matières grasses, c'est-à-dire les lipides, s'enrichent en graisse. Quel est le rôle de ces aliments énergétiques ? Que ce soit les sucres, que ce soit, je peux dire les sucres, mes chers étudiants, comme je peux dire les glucides et aussi les lipides. Donc, retenez que les aliments énergétiques, ce sont les lipides, ce sont les glucides. Quel est leur rôle ? Ils nous fournissent de l'énergie dont notre corps a besoin pour fonctionner. Oui, notre corps, il a besoin de l'énergie pour marcher, pour faire du sport, pour réfléchir, pour effectuer toutes les tâches quotidiennes qu'on fait pendant la journée. Donc, le deuxième rôle des aliments énergétiques, ce sont des aliments qui nous fournissent de l'énergie. Je passe. Les aliments protecteurs. Protecteurs. Là, vous entendez le terme protection, c'est-à-dire une protège. Mais, quels sont ces aliments qui nous protègent ? Oui, mes chers étudiants, les fruits, les légumes, ils sont riches en quoi ces fruits et ces légumes qu'on mange quotidiennement ? Oui, ils s'enrichent en fibres, c'est très intéressant pour le fonctionnement de nos intestins. Ils s'enrichent en vitamines. Ils permettent le bon fonctionnement du corps et protègent des maladies. Donc, de ce petit résumé, qu'est-ce que vous devez retenir ? Il existe trois catégories des aliments. Aliments bâtisseurs, ce sont les protéines qui nous assurent le développement de notre corps. Les aliments énergétiques, les lipides et les sucres qui nous fournissent de l'énergie nécessaire au fonctionnement de notre corps. Les aliments protecteurs, les fruits et les légumes qui sont riches en vitamines et en sel minéraux en eau qui nous protègent contre les maladies. Mon petit résumé touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à notre résumé, les carences alimentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi beaucoup de commentaires et de likes. Je vous adore. Sous-titrage Société Radio-Canada